Bienvenue dans le 36e épisode de ce Let's Play. Et donc à la fin de l'épisode, les catholiques s'affrontaient aux réformés, ce qui est parfait pour moi, ça tombe bien, ça a m'évité d'avoir à mener cette bataille. J'étais en train de finir la reconquête de l'Ecosse, ça par contre c'est pas encore tout à fait fait. Une fois qu'ils seront affrontés, je crois que je pourrais me jeter sur le survivant. A priori ce sera les réformés. Je vais attendre que l'onde soit reprise. J'ai un peu peur à 14 contre 12, c'est un peu limite je trouve. Toutes ces révoltes, c'est effarant. Je sens que l'Irlande va pas tarder à tomber. Ça m'inquiète un peu. Ok, j'ai repris l'ombre. Du coup c'est parti. J'ai un général, je suis au maximum de mon moral. J'espère que ça va le faire. J'ai un peu de mal en question des militaires. J'avoue que j'enchaîne les défaites. Encore une fois, c'est mal paré. C'est bon, j'ai gagné de justesse. Alors je vais prendre 10 000 hommes avec moi. Donc je vais en laisser 4 000 ici. Et je vais aller essayer de sauver l'Irlande. Ok, les conversions ça continue. Pourquoi ? Je sais combien d'hommes là ? Ah j'en ai 11. C'est bizarre, j'arrive pas à monter à bord. Un ennui c'est que là ils sont rejoints. Donc c'est pas bon pour moi. Là j'y vais, 1 contre 3. J'espère que ça va passer. Oh là là, ils se sont rejoints aussi. 21 000 hommes. Je suis toujours en bénéfice là. Je vais faire quelques mercenaires. J'ai pas beaucoup d'argent. J'aimerais bien ne pas avoir à emprunter plus. Je vais me mettre là. D'ailleurs je vais me mettre ici. Ici je vais me séparer d'un peu d'hommes pour reprendre 2 territoires à la fois. L'Irlande ça va être tendu. Si j'arrive pas à reprendre les provinces, ils vont déclarer leur indépendance. Faut absolument que j'arrive à reprendre les provinces au fur et à mesure. 14% là, ça va bientôt être bon. Pour l'instant j'ai de la chance, il n'y a aucune puissance européenne qui me déclare la guerre. Je suis un peu tendu là, je dois dire. Là je vais monter à bord. Je vais reprendre Ulster. J'espère gagner quand même à quasiment 3 contres. Merci. Ok. Allez l'Ecosse c'est presque fini là. Faut vraiment que ça se finisse maintenant. J'ai besoin de la paix. J'ai besoin de la paix. J'ai besoin de la paix. J'aimerais bien que ça se finisse, là. Allez, 28%, c'est pas trop mal. Ok. Alors, je vais tout nettoyer. Je vais prendre l'annexion. Ça me coûte 41 points diplomatiques, je les ai. Mais au moins, ça me rend mon pays tel que j'aime le voir. Sauf que, évidemment, là, l'Irlande est près d'avoir son indépendance. Et ça, c'est pas drôle. Là, c'est des nationalistes. Donc, dès qu'ils pourront, ils saisiront l'occasion pour avoir leur indépendance. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je suis en paix. Allez. Ah non, mais là, ils vont m'attaquer direct, par contre. J'ai vu la qualité de mes troupes. C'est pas gagné. C'est même perdu d'avance, je crois. Allez. J'ai perdu énormément d'hommes, là. Allez, je vais prendre quelques mercenaires. 3000 de plus. Plus 2, ça fait 5. Je serai à 16. Ça va être dur de s'occuper de ces... Par contre, là, je suis vraiment bien en bénéfice. Je vais essayer vraiment de mettre le paquet. Bon, je suis quand même à 19, 20, même, maintenant. Ça devrait le faire. Je pense que prochaine... Prochaine bataille, on devrait s'en tirer. Ok. C'est pareil, il va falloir que je recrute des hommes. Eh oui, ils vont finir par prendre... Ils vont finir par prendre Irlande. Ça, c'est clair et nez. Ouais. Alors, est-ce que je peux attaquer, là ? Ça me fait un peu peur. Je vais faire une cavalerie de plus. Je suis à 0. Ah merde, j'étais obligé de faire des dettes. Là, normalement, je devrais prendre la région avant eux. Ça m'a l'air bien parti pour. Alliance avec Ulm, non. C'est où les révoltés ? J'ai pas vu. Merde, ils sont 33 000. Par contre, 21 et moins 7, j'ai toujours l'avantage, légèrement. Ok, c'est parti. Donc là, je vais aller à côté. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je recrute des troupes encore ? Je crois que j'aurai bien besoin de recruter des troupes. Lui, c'est que c'est des mercenaires. C'est vraiment un fond perdu d'acheter tous ces mercenaires. Ouais, il faut quand même, à mon avis. Ça, c'est juste pour faire la différence et après, j'arrête. Ah là, par contre, je vais sauter sur l'occasion. Ils sont divisés. Donc, c'est le moment où j'aimais... Voilà. Je vais me mettre là, vite fait. Faudrait que je reprends ces... Cornwall, c'est bon. Alors, ce que je vais faire... Là, je vais laisser le minimum... 5000. Hein, je suis obligé d'attendre. Par contre, 1000... J'ai 1000 hommes de réserve, là. Je vais faire... Ici, il faut que je fasse... Un d'artillerie. Ouais. C'est dur, hein. Et heureusement que... Pfff, les autres pays européens me laissent tranquille. S'ils savaient, ils m'attaqueraient sûrement. Et merde, voilà, c'est fait. Par contre, on est tout de suite en guerre. Alors, celle... On va se regrouper... Ah, je vais me regrouper à Ulster, et je vais essayer de frapper fort tout de suite. Et d'y aller avec 32 000 hommes direct, j'espère que ça va passer. Ils sont en exil. Ouais, sauf que je peux pas les regrouper comme ça. Si, pourquoi je peux pas les mettre en un seul paquet ? C'est parce qu'ils sont en exil. Allez, là j'espère que je vais gagner direct. ça m'a l'air bien parti, voilà je vais les poursuivre je vais encore les pouces, d'abord je vais me recouper je vais laisser le minimum pour le siège le 2 février, le 15, et merde je vais perdre mon unité et merde, perdu, elle m'a coûté je sais pas combien, je la perdrai reste en zen et eux commencent à m'énerver à faire l'aller retour 10 000 hommes rien que ça alors là on va prendre tout ce qu'on peut et on va les emmener ici ok donc on va d'abord s'occuper des 5 000 hommes qui sont là et eux ils vont embarquer, ils vont aller sauver entre guillemets l'Amérique du Nord et je pense qu'on sera pas trop mal on aura réussi à résoudre à peu près tous nos problèmes sauf que là évidemment je perds de l'argent je paye beaucoup d'intérêt c'est pour ça qu'il faudrait que je reprenne toutes mes provinces il faudrait que je me débarrasse de tous ces mercenaires là c'est surtout ce qui me préoccupe c'est tous les mercenaires que j'ai qui me coûtent cher alors chance de révolte ça a dû baisser quand même chance de révolte ouais je suis en dessous des 10% partout c'est quand même beaucoup mieux que ce que j'ai eu pendant longtemps qu'est-ce que fait mon bateau là ? il en est où ? alors je vais réunir mes deux armées et je vais partir à l'assaut de cette première rébellion là la plus dangereuse celle qui est à 21% j'ai un leader donc ça c'est bon j'ai un leader je commence avec très peu de morale je commence avec très peu de morale c'est quand même pas génial la merde ça c'était pas prévu ça On va ramener mon bateau ici, et on va voir ce qu'on peut faire. Alors ce que je vise toujours c'est le haut fait d'avoir une colonie sur tous les continents. Il faudra au moins que j'arrive à faire celui-là, parce que pour l'instant c'est vrai que j'ai eu un gros retour en arrière là, et du coup mon expansion a été stoppée net, il faut bien le dire. Ok, donc l'Irlande est à moi. On continue la conversion. Alors là je vais essayer de me débarrasser des mercenaires déjà. J'en avais 7000 quand même. Bon, plus de guerre en vue, je repasse ça au minimum. J'ai 15 prêts à rembourser. Autant dire que ça va être un peu long. production. Ah, je vais peut-être prendre des sciences quand même. Question administrative, je dois être vachement en retard. Ouais. Je vais attendre. Ok, donc là pareil, je vais abandonner mes mercenaires. Ah, peut-être s'y aller. J'abandonne. Là j'embarque. Et j'espère que les bateaux vont réussir à faire le trajet. Les français ont pris tout Malalascar. Les portugais ont pris Bourbon. Je ne sais pas si je vais pouvoir aller faire grand chose moi. Ce qu'il va me falloir c'est... Je pense qu'il va me falloir un Conquistador et un Explorer. Je pense que mes bateaux vont pouvoir faire le trajet sans peine. Donc là, ce n'est pas des... Non, c'est bon. Ce n'est pas des mercenaires. Donc je garde. National Spy Defensor, ça je m'en fous. On ne peut toujours pas s'allier. Je vais essayer de réaméliorer nos relations un petit peu. Il me manque... Je suis à 83 sur 100. Avec 17 points de relation en plus, on pourra peut-être s'allier. Par contre là, l'Autriche a... à intégrer tout ce qu'était la Pomeranie. Il faudrait que je tente de m'allier avec la Russie. Ouais, la Russie serait une alliance pas trop mal à mon avis. Ok, donc là, c'est presque bon. Je n'ai pas beaucoup de prestige. Ça aussi, c'est pénalisant. Donc là, je suis à une petite pause à Delacobé. Et je pars à la conquête, entre guillemets. Je pense que je vais essayer l'Australie. Si j'ai la distance pour, je vais le faire. Alors là, combien de mercenaires, combien de troupes... Ouais, je vais détruire les mercenaires. Et là, je vais me diviser. Et je vais aller souvenir mes colonies. On a juste un mois ou deux. Donc ici, explorateur. Ici, conquistador. Je me repose un mois. Et c'est parti. C'est pas trop grave parce que des soldats, je vais en refaire justement. J'ai dit qu'ils seront prêts. J'interviendrai. J'ai un général, donc c'est bon. Là, c'est exceptionnel. J'ai gagné une bataille. C'est plutôt cool. J'ai trop de leader, là. Faut que j'arrête. Je vais virer celui-là. D'ailleurs, je peux pas non plus virer tout le monde. Je vais virer celui-là. Vous remarque que j'ai de l'avance, je crois. Technologiquement... Ouais, j'ai 6 ans d'avance, donc c'est pas trop grave si je fais un peu moins de points pour l'instant. Je vais faire le blocus. Ah, par contre, ils ont perdu, là. Je vais leur piquer mes nabés. Je vais rappeler mon... Comment ça s'appelle ? Mon Settlers. Mon Settlers. Faut que je me trompe de jeu. Mon Coloniste. C'est bon, il est revenu, là. Ah, merde, ils sont en train de la prendre. Ah, tant pis. Ah, du coup, évidemment, tout de suite, ils vont se révolter, là. Ah, ça. Alors, science, ouais. Je vais prendre ça. Nouvelle idée. Nouvelle idée. Cette fois, je vais prendre une idée militaire, parce que j'ai beaucoup de points de militaire en surplus. Et est-ce que je vais prendre l'aristocratie ? Ça me sert pas trop, le Diplomate en plus. Ça me sert pas trop, le Diplomate en plus. Euh, la quantité, peut-être. National Manpower, plus 50%, quand même. Cavalerie Cost, Hostile, 100%. National Manpower, 25%. Leader Shock. C'est vrai que la Cavalerie, là, prend un coup. Plus 10% et moins 20% en coup. Plus 1 en choc. Ouais, je prends l'aristocratique, c'est plus général. Il faut encore que je me sers pas de mes Diplomate. Enfin, très peu. Alors que si je prends offensive, par exemple... Discipline. Manœuvre. Prestige, ça... Leader Fire. National Manpower, modifier. Cavalerie. Cavalerie. Land Force. Limite. J'hésite, j'hésite. Heu... Leader Shock, c'est quand même pas mal. National Manpower, modifier. Ouais, je prends de l'aristocratique. Et du coup, je vais pouvoir me payer direct. Cavalerie Cost, moins 20%. C'est bête parce que je viens d'en faire de la Cavalerie. Mais bon, attends. Allez, c'est parti. On va essayer de s'occuper rapidement de ces rebelles. J'ai laissé l'armée au maximum. 42%. Faut vraiment que je me grouille d'arriver. Ok. J'ai mis mon leader. Donc c'est parti. C'est parti. Ah, trop tard. En plus, je vais réussir en perte, je parie. Peut-être pas. Je suis sur mon perte. Je comprends pas pourquoi. Super pénible. Une prochaine fois, je reviendrai avec 3000 hommes de plus. Je pense que ça fera l'affaire. D'ailleurs là, je vais repayer un peu de mes dettes le mois prochain. Ah non, il me faut 343 quand même. Il faut que j'attende encore. Ça devrait être bon ce mois-ci. Ouais. Là, j'aimerais bien que ça se finisse. Que je puisse partir. J'investis toujours dans les taxes. C'est bon là, on peut y aller. J'espère que cette fois, ça va le faire. C'est un peu désespérant parce que du coup, pendant ce temps-là, j'utilise pas mon settler. Oui, j'accepte. Ah, je vais quand même utiliser mon coloniste ailleurs. J'en ai marre d'attendre. Ah non, ça a été siège express là. Il n'a pas duré longtemps. Là, j'ai l'avantage du terrain. Si j'arrive à perdre à 2 points. J'ai eu peur à un moment de perdre, mais non. Là, je vais me diviser. Toujours pas bon là. C'est super long. Ça fait longtemps que c'est bloqué à 56. Ça devient plus difficile. Ah, 56 encore. Ok, merci. On embarque tout de suite. Et c'est parti. Est-ce que ma flotte est toujours à 100% ? Ouais. C'est important parce que là, on va être confronté assez rapidement à des mers assez hostiles. Du coup, on va perdre. Tiens, d'ailleurs là, je pourrais m'installer là. Alors là. Là, il y a une île. Je vais m'installer là si je peux. J'espère y arriver en un seul morceau. A priori, c'est bon. Alors, vite fait. Je vais faire des armées là. J'ai plus de manpower. Je vais faire des armées là. Mais je sais pas. Il y a plus de manpower. Oh, je sens que je vais pas aimer ça. Ouais, le D10 de prestige tant pis. Je ne suis plus à sa près. Merde, là, je vais commencer à avoir du mal à protéger mes colonies. Remarque, là, il n'y a que 500 hommes. Je vais me diviser. Il n'y a que 500 indigènes, pardon. 88. Je ne suis pas sûr que mon bateau arrive en un seul morceau, là. 88, toujours, si, je pense que ça le fera. Ça m'a l'air tout l'air d'être bon. Ok, c'est juste que, à mon avis, je rentre super vite au port. Donc, là, je vais avoir combien d'hommes. 2, 4, 5, 6, 6 000, c'est tout. Alors, du coup, là, je peux, pendant quelques temps, mettre la maintenance au minimum. Ah, non. Je dis des bêtises. Bon, je vais arrêter ici cet épisode. J'ai déjà dépassé, je n'avais pas vu le temps, un peu comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous demain, à la même heure, pour la suite de ce let's play. Bon. 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 Bon.